Ce n'est pas une recette. C'est vraiment comment tu vas discuter avec ton client pour vraiment comprendre ses besoins d'affaires, puis l'amener à même ouvrir ses livres, puis nous dire, écoute, moi j'ai un budget de 200 millions en test, mais ce 50 millions-là, il me semble que je ne suis pas efficace, il y a-t-il une manière de l'améliorer? Moi, quand j'ai ces discussions-là, c'est parfait. Je suis à la bonne place. On n'est pas en train de me demander, tu écoutes combien de l'heure, tu me charges combien de l'heure, c'est combien, quel problème je vais régler, puis quelle valeur ça va t'amener. François? Salut Benjamin. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. C'est super apprécié. Je sais que tu es un gars très occupé. On est tous. Oui, mais quand même. Fait que tu prennes le temps de nous parler, c'est génial. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, François Réville est président d'Averna depuis 2012. Tu as fait partie du premier comité organisateur de Vision PDG. C'est en quelle année, ça? Oh mon Dieu, ça fait 25, j'ai mieux l'oublié. Ça fait longtemps, 25 ans au moins, donc il y a un bout de temps. Mais tu es impliqué depuis… Très longtemps. Depuis que l'AQT s'appelait le Centre de promotion du logiciel québécois. Wow! Et puis, elle a évolué, très bien évolué depuis, dans tout l'écosystème des technos Montréal, c'est extraordinaire. Et du Québec en fait, c'est extraordinaire. Donc, premier comité organisateur de Vision PDG, président du Refuge. La Fondation du Refuge, effectivement, depuis 5 ans et président du Conseil d'administration du Refuge précédemment, 6 ans avant. 6 ans avant. Très impliqué. Très impliqué à ce niveau-là. Entre autres, à travers l'organisation des soirées CIO ou CIO, ainsi que VPRH. Tu es un entrepreneur en techno. En anglais, on dirait un « serial entrepreneur ». Ah oui. C'est ça, tu as fondé aussi Prima Telematics, devenu Elix et ensuite acquis par Béciot. Effectivement, par Belle-Canada. Et tu as aussi pris les rênes d'Éloda, donc tout un parcours. On va pouvoir explorer ça beaucoup. Mais la première chose dont j'aimerais te parler, c'est qu'en faisant un petit peu de recherche, j'ai vu que vous étiez une des sociétés les mieux gérées chez Averna depuis 3 ans. Oui. C'est comment, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi le parcours derrière ça? Écoute, ce n'est pas une chose, c'est plusieurs choses. Il faut comprendre que je suis arrivé, quand je suis arrivé chez Averna, Averna avait vécu une période de croissance et avait des défis, il avait des défis sérieux. On avait des problématiques de transformation, de focus. Donc, comment on est devenu une des sociétés les mieux gérées? Je pense qu'on a démarré par essayer de comprendre qui on était, qu'est-ce qu'on était, comment on allait le faire, mettre en place, je dirais, un cadre opérationnel discipliné, s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, mais surtout mettre en place les bons principes, puis recadrer toute l'équipe, les opérations derrière quelque chose de beaucoup plus discipliné que ce qu'on était à l'époque. Écoute, c'est difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas un silver bullet, mais c'est plusieurs actions, plusieurs mises en place étage par étage. On a reconstruit Averna. Il y avait déjà chez Averna de la compétence extraordinaire, des clients extraordinaires, mais il y avait des choses, on était un peu moins bon pour tout, dans tout ce que tu fais quand t'es trop éparpillé. Donc, on a recadré beaucoup de choses, en commençant par les ventes, ensuite, et notre offre, et qui on était, qu'est-ce qu'on pouvait être, dans quoi on voulait être les meilleurs au monde. Une fois qu'on a défini cette chose-là, bien, on a aligné toutes les opérations derrière ça, autant au niveau des ventes, qu'au niveau de la livraison, la mesure de la qualité, la mesure de la satisfaction de nos clients, une discipline financière à toute épreuve également. Donc, plusieurs éléments qu'il a fallu rebâtir, replacer. Plusieurs des briques étaient déjà là, mais étaient juste pas placés, éparpillés. C'est beaucoup le travail qu'on a fait chez Averna depuis 12 ans, qui nous a amenés, il y a depuis 5 ans, vraiment, dans un nouveau modèle opérationnel, dans une expansion internationale importante, et puis qui nous a permis de croître de façon pour profitable depuis tout ce temps-là, mais de façon aussi solide. Donc, c'est pas des coups de chance à chaque année, quand notre croissance est vraiment une croissance organique et aussi par acquisition, mais elle est solide, elle est financièrement bien appuyée, puis nos résultats ne font que, si vous avez vu « Good to Great », on a l'impression que notre « flywheel » est parti, pour ceux qui ont lu le livre. Oui, oui, oui. En tout cas, les chiffres semblent le démontrer. Clairement. Clairement. J'ai une question pour toi. Quand tu dis que tu es rentré en poste, bon, évidemment, tu dis que la compagnie avait des sérieux défis, puis que vous avez réinventé votre identité. Est-ce que vous avez commencé par les clients que vous vouliez, ou les opérations? Non, les clients. Clairement. Moi, en fait, quand je suis arrivé chez à Vernon, je suis arrivé chez Vernon pour, on m'avait demandé d'être là une semaine ou deux, et d'intervenir, d'aller voir un petit peu, diagnostiquer un petit peu ce qui se passait au niveau des ventes. À Vernon, il y avait différentes personnes qui s'occupaient de différents départements. Une des choses qui fonctionnaient moins bien, c'était les ventes. Donc, moi, j'ai passé du temps comme vice-présent des ventes, en fait, au début. En fait, j'ai passé deux semaines, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. Il y avait quelque chose qui animait cette équipe-là. Il y avait un marché intéressant à développer. Donc, on s'attaquait aux ventes principalement au début. C'était de trouver où était la valeur, où est-ce qu'il y avait de la valeur chez nos clients, et qu'est-ce que nos clients valorisaient. Échec. Et puis, à ce moment-là, on a défini des segments de marché aussi. Donc, on a été beaucoup plus définitifs sur les choix qu'on a faits. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce que le marché valorise? En fait, la beauté de la chose, c'est que je n'étais pas une start-up. On avait déjà une base de clients. Après quatre acquisitions, on avait 1200 clients. Quand on a commencé à comprendre un peu mieux quel était notre profil, puis quel profil, où est-ce qu'on avait du succès, on a réduit notre base de clients à 200 clients. Aujourd'hui, on assure la croissance. À l'époque, 1200 clients, on faisait à peu près 40 millions de chiffre d'affaires US. Aujourd'hui, on en fait plus de 100 avec 200 clients. Ce n'est pas possible. La sélection de clients, c'était ce qui était le plus important. Customer selection, c'est la chose la plus importante parce qu'on perd beaucoup de temps avec des clients qui nous amènent nulle part. Donc, il faut encore comprendre pourquoi, quels sont ces 200 clients-là, puis quel potentiel ils ont pour nous. Plusieurs de mes coéquipiers dans l'équipe de vente n'étaient pas capables de faire ça. Ce n'était pas le type de vendeur qu'on avait. Donc, on a transformé aussi l'équipe comme telle. On a amené des joueurs qui étaient beaucoup plus des joueurs qui posaient des questions plutôt que de présenter consultatifs. Absolument. Un autre livre que tous mes vendeurs ont lu et ont fait une formation, c'était Challenger Sales. Challenger Sales, c'était la Bible. Il y a eu deux Bible chez nous. Challenger Sales puis Good to Great. C'est les deux livres que tu demandes à n'importe qui chez nous qu'est-ce que François nous pousse. Les deux. C'est les deux livres qu'il connaisse. Tout le monde les a lus. Je les ai donnés à tous ceux qui voulaient les lire. Tout mon management, je les ai lus les deux. Mais pour le reste, si n'importe quel employé voulait aller viser ou le trouver. Mais ça a été la clé pour moi. Challenger Sales, ce n'est pas une recette. C'est un état d'esprit. C'est comment tu deviens le conseiller de ton client. Comment tu peux challenger ton client. Puis, étant donné qu'on fait du test avec tellement de clients, puis c'est notre pain et beurre, on amène cette compétence-là à nos clients qui, eux, essaient de le faire pour la première fois. On peut leur amener toute l'expérience qu'on a ailleurs, puis créer beaucoup de valeur à ce moment-là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je trouve que ça fait le parallèle. Il y a bien des gens qui veulent se positionner comme experts. Mais tu sais, quand tu es un expert versus un partenaire stratégique, ce n'est pas du tout la même qualité de conversation. Clairement. Et ne s'improvise pas expert qui veut non plus. Non plus. Comme tu dis, on a beaucoup transformé. On a fait de la formation dans le sens qu'on avait beaucoup de rolling chez nous avec les équipes de vente, puis un formateur de type Challenger Sales. Parce que ce n'est pas une recette, là. C'est vraiment comment tu vas discuter avec ton client pour vraiment comprendre ses besoins d'affaires, puis l'amener à même ouvrir ses livres. Puis nous dire, écoute, moi, j'ai un budget de 200 millions en test, là, mais ce 50 millions-là, il me semble que je ne suis pas efficace. Y a-t-il une manière de l'améliorer? Moi, quand j'ai ces discussions-là, c'est parfait. Ben oui. Je suis à la bonne place. On n'est pas en train de me demander, tu coûtes combien de l'heure? Tu me charges combien de l'heure? C'est combien? Quel problème? Quel problème je vais régler? Puis quelle valeur ça va t'amener? La valeur, ça va être une valeur sur plus de produits qui vont sortir, une réduction de tes coûts. Il y a plusieurs éléments de ce type-là, mais c'est dans le type de, c'est le type de vente qu'on fait chez nous maintenant. C'est une transformation extraordinaire, pas simple, compliquée. On a laissé aller des clients. Puis il y a quelques… J'ai perdu… On a eu 1 000. 1 000, mais il y a quelques gros noms là-dedans. À un moment donné, on l'a laissé par… On était chez un grand fabricant de téléphones, celui-là que tout le monde connaît. Et puis, leur manière de travailler avec des fournisseurs, c'était de dicter la marge qu'on allait faire. Donc, ils venaient… Et puis, on a décidé… Et puis, c'est un grand nombre, mais on a décidé d'arrêter… Wow! C'était pas simple. J'ai perdu quelques heures de sommeil sur ça, mais en rétrospective, ça a été la bonne décision. Ça a été une très bonne décision de le faire parce qu'on aurait été pris dans un carcan qui ne nous aura amené à nulle part. Donc, on s'est surtout accassé au début. Et après, on a fait des acquisitions. Et là, c'est le modèle opérationnel qu'on a changé pour se concentrer sur les régions qui allaient nous payer. Les États-Unis et l'Europe étaient des marchés qui payaient plus, mieux, pour la valeur qu'on apportait. Mais on avait de la compétence à Montréal, au Mexique, en Pologne, qui nous permet de réaliser ces projets-là. Donc, on a changé le modèle opérationnel en investissant dans les outils pour vendre dans les régions qui sont payantes et réaliser en partie dans les régions où nos structures de coûts sont plus basses. C'est-tu un défi de pouvoir recruter aussi large que ça? En fait, c'est un avantage chez nous. Le fait qu'on ait… En fait, il y avait une prémisse à ça. Quand on a changé le modèle opérationnel pour permettre à ce que nos projets soient vendus chez des clients dans une région, mais réalisés dans d'autres régions. La prémisse de base, c'est qu'il fallait investir dans nos systèmes d'information, dans nos outils. Il fallait harmoniser la méthodologie. Donc, il y a eu tout ce travail-là qui s'est fait. Il y a un travail de déploiement qui s'est fait pour s'assurer que tout le monde bénéficiait de la même… encore une fois, des mêmes outils, de la même façon de travailler, puis qu'un ingénieur mécanique n'utilise pas l'outil A en Pologne, puis l'outil B au Mexique, puis qu'il ne puisse pas travailler sur le même dessin quand ils sont en train de designer un outil. Ça, ça a été la prémisse de base. L'avantage que ça me donne aujourd'hui, avec la rareté de la main-d'oeuvre, c'est que si j'ouvre un poste d'ingénieur logiciel aujourd'hui, je vais l'ouvrir à cinq endroits, puis on va trouver le meilleur peu importe l'endroit. Ce qui fait que ça me donne accès, moi j'ai huit, neuf bureaux maintenant, j'ai accès à neuf poules de ressources plutôt qu'à un seul. Ça, ça m'aide. C'est la même chose partout. Je veux dire, il y a une rareté de la main-d'oeuvre partout, mais au moins, j'ai des risqués où ça me donne accès à beaucoup plus de candidats potentiels. À ce moment-là, ça nous aide. Ça nous aide beaucoup, puis on en profite évidemment. François, j'ai une dernière question pour toi. Oui, celui-là habituellement. Ça va être le fun, je pense. Si tu pouvais parler à un jeune François Rhinville, un jeune François Rhinville de 19-20 ans, qui a la fibre entrepreneuriale, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais fonce. Je dirais fonce, mais je dirais, la chance que tu as aujourd'hui, à 20 ans, que j'avais moins, c'est qu'il y a des gens, il y a un écosystème, il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience ici, premièrement, que je n'avais pas. À l'époque, on a parlé du premier Vision PDG. On était 50 PDG. On se regardait tous et on disait, comment ça marche? On fait quoi? Toi, tu fais quoi? Tu fais ça de même. Tu sais, maintenant, il y a tellement de gens, puis il y a des générations aussi qui sont là. Donc, profites-en. La deuxième chose que je dirais, c'est va rapidement sur le marché international. Va rapidement. Oui, teste ton produit, mais identifie rapidement ce marché-là. On est souvent, je trouve, et puis dans les entreprises auxquelles j'ai été mêlé, très local. Le marché est à l'extérieur. Les chiffres sont là, le volume est là. Fait qu'il faut rapidement penser à nos solutions, puis à la façon de faire pour l'amener à l'extérieur. Donc, ouvre les portes. On n'est pas… ne faisons pas de barrières autour du Québec. Au contraire, le monde est notre carré de sable et c'est extraordinaire parce qu'on a des façons de faire. On a une culture qui est très accueillante. Les gens nous aiment. Quand on arrive à l'international, on a une sympathie naturelle qui vient avec. Puis ça, ça te donne une première chance de rapidement faire… de mettre un pied quelque part. Donc, je dirais, c'est deux choses-là. Utiliser le réseau, utiliser la compétence, toute l'intelligence qui s'est bâtie depuis plusieurs années, surtout en techno, au niveau des entrepreneurs en techno qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années. Puis, pense à l'international rapidement. Rapidement, mon avis, c'est la clé de la croissance, du succès de la croissance. De se battre localement pour le petit marché qu'on a, c'est limitatif. Ça nous donne des bonnes pratiques, dans le sens que tu as besoin d'être très efficace, mais le marché est à l'extérieur. C'est super. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Benjamin. C'était un plaisir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada